bonjour à tous bienvenue dans cette quatrième édition de la bibliothèque idéale d'ofa lycée vous savez que mon objectif est de vous présenter un certain nombre de livres qui soit sont des références pour vous soin sont des occasions de découvrir des classiques à côté desquels vous seriez passé et donc aujourd'hui nous attaquons le 18e siècle nous sommes toujours dans le genre du roman et comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois on commence à voir une ligne de force d'un côté une littérature sérieuse épique grave tragique historique et de l'autre une littérature légère enjouée comique bayarde voire française et donc aujourd'hui que nous réserve le 18e siècle et bien c'est un 18e siècle qu'on va placer sous le signe du rire et le roman picaresque a une place une place importante le roman qui a changé ma vie au 18e siècle c'est ce roman de gil blain d'alain rené le sage 1715 1735 il va le publier par par feuillet par feuillet successif durant durant 20 ans parce que gil blain le premier premier roman à proposer la figure du picaro comme une figure littéraire solide dans la littérature française ça vient bien évidemment de lazario de tormes de l'espagne et de don quichotte gil blain est un personnage dont on ignore un petit peu l'origine on a quand même des doutes sur sur sa généalogie et qui va monter dans le monde sous la forme du du de cette figure caméléon du picaro un qui comme je le dis cette figure romanesque par excellence qui qui se métamorphose qui s'adapte qui va mentir et et qu'on voit se développer dans l'esprit de l'auteur et aussi chez le lecteur le picaro le picaro donc voilà ça s'adapte s'adapte à tout et et ce qui importe le plus que toutes les valeurs qu'on avait jusqu'alors dans dans les héros romanesque c'est la survie c'est la réussite dans une société où l'honneur était plus important que tout l'apparence extérieure donc voilà le picaro entre guillemets comme guide je vous donne un extrait qui est très drôle c'est lorsque dans son enfance gil blain fait la connaissance des voleurs eh bien on va tout de suite voir exactement qui sont ses maîtres et comment ils lui apprennent à vivre de l'arrivée de plusieurs autres voleurs dans le souterrain et de l'agréable conversation qu'ils eurent tous ensemble comme le seigneur rolando donc lui c'est un gangster de premier niveau achevé de parler de cette sorte il parut dans le salon six nouveaux visages donc c'est ici gilblat qui décrit c'était le lieutenant avec cinq hommes de la troupe qui revenait chargé du butin ils apportaient deux mannequins remplis de sucre de cannelle de poivre de figues d'amandes et de raisins secs le lieutenant adressa la parole au capitaine et lui dit qu'il venait d'enlever ses mannequins à un épicier de benavente dont il avait aussi pris le mulet après qu'il eut rendu compte de son expédition au bureau les dépouilles de l'épicier furent porté dans l'office alors il ne fut plus question que de se réjouir on dressa dans le salon grande table et l'on me renvoyait dans la cuisine où la dame léonard m'instruisit de ce que j'avais à faire je cédais à la nécessité puisque mon mauvais sort le voulait ainsi et dévorant ma douleur je me préparais à servir ces honnêtes gens comprend bien toute l'ironie qu'il ya dans honnêtes gens puisque ce sont ceux grâce à qui gilblat va apprendre les rudiments du mensonge et de la réussite dans la vie sociale le deuxième livre que je voudrais partager avec vous le deuxième roman c'est un roman fantastique de casotte et pourquoi il a cette importance ce roman le diable amoureux en 1772 on est on est sous louis 16 c'est qu'il va avoir une extraordinaire postérité aussi bien dans la littérature que dans le cinéma les séries télé la bande dessinée et donc il s'agit sous titré d'une nouvelle espagnole encore une encore une fois l'espagne est à la mode qui se déroule à naples ou des soldats alvar sur un pari avec un copain va provoquer le diable et bien évidemment le diable fait son apparition tout d'abord sous les traits d'un chameau et puis ensuite sous les traits d'une très jolie dame et donc casotte comme je le dis c'est la prolongation fantastique et ironique de la genèse aussi bien dans la littérature et le cinéma où le diable prend l'apparence d'une femme mais contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord il ne s'agit pas de prendre ses distances par rapport à une attitude dégradante envers les femmes il s'agit de dire que le principal problème de l'homme c'est son désir et c'est là où est la métaphore puissante quelque part que cette apparition du diable que ce soit dans encore une fois au cinéma ou en littérature elle n'est pas innocente est là pour montrer que le principal problème de l'homme c'est son désir balzac s'en souviendra bien évidemment dans les années 30 au 19e siècle avec son célèbre livre la peau de chagrin et le pauvre rafael de valentin confronté à sa volonté et à son désir donc casotte incontournable lecture pour tous ceux qui voudraient avoir lu les meilleurs romans du 18e siècle dans la préface dans la préface il est très drôle casotte puisqu'il met en il met en garde de manière littéraire et philosophique ses lecteurs beaucoup de français qui ne s'en vendent pas ont été dans les grottes faire des évocations il fait référence à l'évocation que fait alvar au début du roman ils ont trouvé de villes et une bête qui leur criait qu'est voie et qui sur leur réponse leur présenter un petit animal de 13 à 14 ans il est joli on l'emmène les bains les habits les modes les vernis les maîtres de toutes espèces l'argent les contrats les maisons tout est en l'air l'animal devient maître le maître devient animal et mais pourquoi c'est que les français ne sont pas espagnols c'est que le diable est bien malin c'est qu'il n'est pas toujours s'il est qu'on le dit alors bonne lecture avec au falicé aujourd'hui en bibliographie et bien je vous conseille le petit librio littérature c'est très bien ça coûte deux euros on le met dans la poche on peut le mouiller à la piscine à la plage où on veut et l'édition est très bien faite et gil table petite merveille en tout cas la préface des tiambles est une petite merveille et le texte de le sage est très bien établi voilà bonne lecture et à la fois suivante